Merci à nos intervenants, merci à Irène Frachon qui depuis 2015 participe au Salon en 2015 dans les conditions dramatiques. Merci à Arnaud Deblot, à Bruno Toussaint. Je voulais juste raconter une petite histoire parce qu'il y a des fois où les gens me disent « Ah oui, oui, mais bien sûr, Irène Frachon, oui, alors elle, forcément, bien sûr, elle connaît tout le monde, tout ça, machin. » Alors vous voyez, par exemple, on est proche de la saison de Noël, imaginons qu'une société ait importé des jeux pour Noël, pour les vendre. Il faut 6 mois pour importer des jeux. Et là, les gars, ils reçoivent au mois d'octobre leurs jeux. Et là, il y a un salarié qui dit « Oh, mince, les 6 containers qu'on a reçus, les jeux sont dangereux pour des enfants. » Il va bien voir l'entreprise, il dit « Les jeux sont dangereux pour les enfants. » Et là, vous avez deux solutions. Soit l'entreprise, le patron, le dirigeant, enfin, t'importe, dit « Ah non, mais on ne peut pas vendre ça, on va pas mettre en danger les enfants. » Mais auquel cas, il n'y a pas de lanceur d'alerte. Soit il dit « Écoute, tu vas la boucler parce qu'on ne va pas perdre le chiffre d'affaires et on ne va pas plier les vols à cause de cette histoire-là. » Et là, il y a un lanceur d'alerte. Parce qu'en obéissant à sa conscience de l'intérêt général, pour une information qui est grave et qui demande une réponse urgente, alors il va publier l'information. Parce que c'est la seule solution. Et c'est ce qui s'est passé pour Irène Franchon, c'est ce qui s'est passé pour James Dunn, c'est ce qui s'est passé pour tous les lanceurs d'alerte. Parce qu'à chaque fois, ça n'est pas une volonté de publier l'information et d'être dans tous les médias. C'est simplement que c'est la seule solution pour faire face à la mauvaise foi. Merci à vous. Et j'ai demandé, on a demandé à Irène Franchon d'animer cette rencontre. Parce qu'il est important que les lanceuses et danseurs d'alerte puissent prendre en main ce salon. Parce que ce salon, c'est le nôtre à nous tous. Et on est très content que vous soyez là. En tout cas, merci. Merci à nous deux de le choisir. Merci, Bruno Toussaint, de prescrire. Merci, Irène. Et je crois qu'il y a une petite lecture. D'abord, merci, Daniel. En guise de toute petite introduction, nous avons convenu de lire un court extrait de l'ouvrage d'Irène Franchon, Médiator, que vous connaissez probablement tous, et qui est particulièrement circonstancié avec la table ronde d'aujourd'hui, puisqu'elle évoque effectivement le rôle de nos invités. Alors, sans plus attendre, je vais vous lire ce court extrait. L'enquête Histoire de Médiator, juin 2006. Je fais lettre, un peu distraitement, la revue prescrire. Il s'agit à ma connaissance de la seule revue médicale indépendante financièrement de l'industrie pharmaceutique, comme des pouvoirs publics. Ni publicité, ni allégeance, prescrire, poil à gratter des firmes pharmaceutiques et de nos autorités de santé, véritable que choisir de la médecine, est seulement financée par ses 30 000 abonnés. La liberté de tout, alliée à la rigueur des analyses scientifiques, en fait une voie originale, souvent intransigeante et donc précieuse dans le paysage de la publication médicale. Je remarque un encadré évoquant une molécule dont l'énoncé me rappelle vaguement une vieille histoire que je croyais terminée. La rédaction s'insurge une nouvelle fois, semble-t-il, du maintien sur le marché du Benfluorex, commercialisé depuis 1976 sous le nom de Médiator par le laboratoire Servier. Un médicament aux effets potentiellement dangereux. Je crois me souvenir que ce médicament, recommandé comme simple adjuvant au régime diabétique, d'une efficacité modeste, ne serait autre qu'un cousin éloigné de l'isoméride, le coup de fin meurtrier interdit à la vente en 1997. C'est du moins ce qu'affirme la revue. Alors que toutes les drogues de la même famille, les redoutables omphétamines, ont été retirées deux ans après l'épilogue de l'isoméride, le Médiator, n'ayant pas l'étiquette d'anorexigène, échappe au coup pour rien. Je referme ma revue, perplexe. Merci. Bonjour à tous, avec ce beau soleil. L'extrait qui vient d'être lu, il n'a pas été préparé. Il a été écrit en 2010 et il entame l'affaire du Médiator et il permet de vous dire tout de suite qu'un lanceur d'alerte n'est jamais seul, qu'il y a des informations importantes qu'il ne faut pas laisser passer. En l'occurrence, là, c'était donc une information que je lisais dans la revue Prescrire. Je vais présenter mes invités, mais je rebondis sur ce petit extrait qui m'alertait, qui alertait, bien avant que je m'en occupe déjà, de la dangerosité potentielle du Médiator. Premier lanceur d'alerte de l'affaire du Médiator, la revue Prescrire, qui est représentée aux ennemis par le directeur de la rédaction, Bruno Toussaint, que je remercie d'être là, vraiment, parce que c'est difficile, enfin, tu es, voilà, tu n'es pas tout... Ah non, c'est facile d'être avec Irène Frachon, hein. Et la revue Prescrire, c'est, comme je m'étais renseignée sur Wikipédia, ce que tout le monde peut faire, à peu près 30 000 abonnés, je crois, toujours, autour, avec des... Des oués débats. Des oués débats. On va aller autour de ça, oui. C'est une revue qui concerne, donc, on va dire, une analyse critique et surtout une analyse scientifique indépendante qui étudie attentivement les études qui permettent la mise sur le marché des médicaments et aussi le suivi en pharmacovigilance de ces mêmes produits après leur mise sur le marché et qui établit des synthèses de ce qu'on appelle la fameuse balance bénéfice-risque des médicaments. Et puis, bien sûr, cette revue élargit aussi son regard à des dysfonctionnements, des analyses, des engagements sur ce qui dysfonctionne dans la mesure où, bien souvent, les analyses de la revue Prescrire sont très divergentes avec des recommandations pourtant officielles et portées par nos autorités de santé. Voilà, donc, la présentation de cette revue. Je vais me tourner maintenant vers ma gauche parce que vous avez vu que d'emblée, dans la présentation, enfin, dans l'ouverture de l'enquête Mediator, quand je pense à prescrire, je pense aussi à que choisir. Je précise d'ailleurs de manière curieuse que depuis mon enfance, on n'est abonné à que choisir. Depuis que je suis jeune médecin, je suis abonné à prescrire. Et ça coûte un bras parce que prescrire n'est financé que par ses abonnés. Alors que prescrire s'intéresse à des médecins, à des, je dirais, beaucoup à des généralistes. Mais en tant que spécialistes, c'est une petite niche au sein des médicaments de la revue Prescrire, mais j'ai toujours eu l'intuition qu'il fallait, face à la promotion marketing majeure de l'industrie pharmaceutique, garder une petite voie critique quelque part dans un coin de ses bibliothèques. Et c'était donc cet abonnement à la revue Prescrire qui a donné l'alerte sur le Mediator. Je me tourne donc vers la revue que choisir parce qu'elle est une sorte de pendant. Prescrire est la revue d'alerte des professionnels de santé. Médecins, maintenant infirmiers et... Pharmaciens. Pharmaciens. Et je dirais moins grand public encore, quoique petit à petit, ça devient... Enfin, on essaye d'être compréhensible, mais c'est vrai que la plupart des financeurs, des abonnés, ce sont des médecins, des pharmaciens, quelques infirmiers. Et donc, le plus souvent, il y a des mots techniques et un prérequis, on va dire, nécessaire. Voilà. Qui est nécessaire. Et comme les rédacteurs de Prescrire sont eux-mêmes médecins et pharmaciens, ils écrivent avec les mots techniques qu'ils connaissent et qui sont présumés, connus par la plupart des financeurs, des abonnés. Voilà. Donc, effectivement, c'est absolument pas réservé à quiconque. Voilà. Dans le temps, on voyait souvent des revues, dans les revues médicales, c'est décrit réservé au corps médical. Parce qu'il y avait de la poube pour les médicaments de prescription. C'est pour ça que c'était réservé. Prescrire, c'est réservé à tout le monde. Voilà. Par contre, oui, il faut effectivement des sous pour financer le travail. Donc, oui, ça coûte des sous. Ça coûte à peu près 350 euros par an. Voilà. C'est le mot. Et puis, donc, d'une revue pour les professionnels, je me tourne donc vers Que Choisir, qui est donc l'UFC Que Choisir, qui est également donc une fédération créée sur l'association loi 1901, si je ne dis pas trop de bêtises. Tout à fait, oui. 300, peut-être 158, le total... Alors, en fait, c'est un peu un avenir, Que Choisir, l'UFC Que Choisir et Que Choisir, puisque vous avez un mélange, si je vous permettez l'expression, d'un réseau d'associations locales qui est composé d'un bonévol et d'adhérents qui viennent essentiellement pour régler les litiges. Il faut être clair. Il y a à peu près 150 antennes locales en France. Toutes ces antennes sont réunies au sein de la fédération UFC Que Choisir, qui est en même temps un éditeur de presse, puisque l'UFC Que Choisir, qui est l'éditeur de Que Choisir mensuel, de Que Choisir argent, qui est un trimestriel, de Que Choisir pratique, qui est aussi un trimestriel. Et puis, un autre mensuel que nous avons, au-delà de Que Choisir mensuel que tout le monde connaît, qui est le bateau phare, nous avons évidemment un Que Choisir santé, qui travaille d'ailleurs assez régulièrement avec prescrire, qui reprend assez régulièrement les informations de prescrire pour leur grand public. Et puis, nous avons aussi un site internet qui marche très très bien, Péla, parce qu'il faut bien vivre, puisque, comme vous l'avez rappelé, nous sommes totalement indépendants, nous n'acceptons aucune publicité, pratiquement aucune subvention. Il y a 150 salariés quand même à Paris, et nous avons une quarantaine qui travaillent directement, ou plus ou moins directement, pour les rédactions. Et pour vous donner un note d'idée, dans un paysage qui est assez sinistré de la presse écrite, le mensuel Que Choisir est encore à peu près à 500 000 exemplaires, on a pendant 380-400 000 abonnés, et le reste, c'est deux kiosques. Donc, les autres outils marchent bien, même si c'est des trimestriels plus ciblés. Et on a un site internet qui marche très très bien, parce qu'il y a 150 000 abonnés payants, ce qui est offert des premiers sites abonnés de France. Mais tout ça nous permet de pouvoir bien vivre, de pouvoir faire des enquêtes, de pouvoir être nous-mêmes lanceurs d'alerte, de relayer éventuellement, bien sûr, à partir du moment où on avait fait une certaine vérification, les alertes lancées par d'autres, parce que nous sommes une caisse de résonance assez commune et forte. Et puis la particularité, le fait que nous ayons un éditeur qui est une association de consommateurs, nous avons la possibilité, l'UFC Que Choisir, donc l'éditeur de Que Choisir, a la possibilité d'agir en justice. Et c'est vrai qu'on ne se prive pas, souvent, de se constituer partie civile pour la défense des consommateurs dans les procédures pénales. Et par exemple, pour le médiateur, l'UFC Que Choisir est partie civile dans la procédure pénale, et évidemment, il est aussi très présente sur les procédures civiles. Alors, pour prolonger ce que vous dites de la présentation de Que Choisir, dans le cas du médiateur, effectivement, la question s'est posée, alors, je prends le cas du médiateur, mais c'est finalement, je voudrais qu'on arrive petit à petit à la démarche des lanceurs d'alerte, d'une manière générale, et un lanceur d'alerte ne doit jamais rester en suspension seule. Et même si médiatiquement, on ne voit qu'un lanceur d'alerte, en réalité, les alertes qui peuvent fonctionner et qui peuvent effectivement aboutir à une prise en compte par l'opinion, les autorités, la justice, c'est une alerte qui est accompagnée et qui est conseillée aussi. Et donc, lorsqu'il a fallu... Vous avez vu que le rôle de prescrire a été majeur pour que je capte, je relaie la première alerte que vous aviez publiée, simplement en lisant la revue, et je suis revenue très régulièrement vers prescrire, il faut bien le dire... Surtout qu'on n'était pas toujours très rapide à répondre. Non, ceci, là, vous avez vu très rapide, pour me donner plus d'informations sur ce fameux médiateur, puisque tout était caché, et j'ai pu m'apercevoir de l'extraordinaire bibliothèque de références que possédait et sur lesquelles s'appuie la revue prescrire. Je vais retourner après vers quelque chose, pour me dire que c'est la même chose. C'est-à-dire, et premier message, s'appuyer sur des références consultables et solides. Et donc, avant de s'attaquer bien en tête sur le médiateur, il fallait savoir ce que c'était. Ça n'était disponible nulle part. J'ai écrit à la revue prescrire, qui m'a revoigné un paquet comme ça, de revues datant des années 70, des revues scientifiques qui n'étaient accessibles nulle part, ni sur le net, ni ailleurs, et qui permettait de déjouer un énorme mensonge du laboratoire servier qui était de lier la parenté entre ce fameux médiateur et des coupes fins très dangereux qui avaient été retirées quelques années auparavant. Et cette information majeure m'a permis de poursuivre. Et puis, plus tard, la revue prescrire, quand l'alerte a enfin fonctionné, après de nombre de péripéties, je salue la présence de Gérard Arbapt, qui est là, députée honoreure, qui était chargée de la mission de santé, qui a joué un rôle majeur pour l'émergence de ce scandale. Et quand cette affaire est sortie, il fallait un relais puissant. Et là, à nouveau, les équipes de la revue prescrire ont fait un travail de fond qui permet aussi de publier, de transmettre les connaissances qui débarquaient sur le médiateur, d'interroger les pouvoirs publics, mais aussi de crédibiliser cette alerte. Et c'était majeur, car une alerte suscite beaucoup d'anticorps. Alors, le relais de la revue, que choisir ? Quel a-t-il été dans cette affaire-là ? Quand j'ai compris que j'avais affaire à une histoire criminelle avec une criminalité industrielle, d'un industriel de santé qui mentait sur la nature de son produit, sachant pertinemment qu'il était extraordinairement dangereux, je me suis dit qu'il fallait pouvoir porter plainte. Qui peut porter plainte lorsqu'il découvre une telle affaire ? En tant que médecin, je ne peux pas, parce que je suis liée au secret médical. Et si je ne suis pas moi-même victime du médiateur, je ne peux pas dévoiler les noms de mes patients. Je peux lancer mes patients à l'assaut, là encore, des procédures et des juges, mais sachant que ce sera le pot de terre contre le pot de fer. Et ça a été amplement vérifié chez les gens qui ont porté plainte à la fin du médiateur. Et je me suis dit, nom d'un chien, il y a qui peut porter, qui a le droit de porter plainte et de se porter partie civile au nom des consommateurs. Et le médicament est un objet de consommation. C'est la revue Que Choisir. Donc je suis allé voir la revue Que Choisir, l'intenne locale, qui est d'ailleurs, entre autres, animée par des médecins. Et j'ai reçu un très bon accueil. C'était bien avant que l'affaire ne sorte. Et une grande attention en me disant, oui, nous pouvons vous aider à porter plainte. Voilà. Donc ça a été un premier relais majeur. Le deuxième relais, comme ça a été le cas pour la revue Prescrire, a été de rebondir sur l'alerte quand le scandale a éclaté, avec notamment, là encore, un travail documentaire remarquable. Je me suis aperçue que la rédactrice, un chef de Que Choisir Santé, Catherine Sincolsté, qui est portée à la retraite il y a quelques mois maintenant, avait une connaissance absolument ancienne cyclopédique du monde de la santé et des médicaments et qu'elle détenait, en particulier, des documents majeurs des années 78, dans lesquels un médecin, le docteur Pradal, que Catherine Sokolsky a connu personnellement, alertait sur la dangerosité d'un produit appelé le Mediator. Le premier lanceur d'alerte du Mediator, finalement, ça n'était pas la revue Prescrire, c'est le docteur Henri Pradal, et l'ancêtre de la revue Prescrire, qui s'appelait, et qui s'appelle toujours, je crois que c'est le cahier... Pratique, ou les cahiers de la médecine utopique. Pratique et les cahiers de la médecine utopique. Voilà. On en finit pour l'affaire du Mediator, mais je tenais à vous dire à quel point que vous comprenez à quel point l'information, la circulation, le fait d'aller chercher des associations ressources qui peuvent avoir les compétences scientifiques, de relais juridiques, d'interpellation dans l'opinion publique, de soutien, est absolument majeur. Alors, partant de ce constat, finalement, je viens de vous dire que les grands lanceurs d'alerte, aussi dans l'affaire du Mediator, ce sont les revues Prescrire, c'est la revue que choisir. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est, bien évidemment, vous n'avez pas dénoncé que le Mediator, vous dénoncez perpétuellement des malfaçons, des dangers pour les consommateurs, des dangers pour les usagers du soin. Ça ne plaît pas. Ni aux fabricants de ces produits, bien évidemment, ni même aux autorités de santé qui voient leur légitimité de contrôle mis en cause, comment vous en sortez-vous dans votre rôle de lanceur d'alerte ? Alors, je vais commencer peut-être par que choisir. Comment faites-vous face ? Vous ne voulez pas vous faire liminer ? Alors, déjà, parce qu'effectivement, il y a tout un travail qui est fait par les différents services de l'EUF, c'est que choisir. Je le disais tout à l'heure, l'EUF, c'est que choisir, c'est peut-être une association loi de 1901, avec donc des antennes locales qui sont amenées par un certain nombre de bénévoles, quelques salariés. Mais à Paris, les 150 salariés de l'EUF, c'est que choisir, ce sont des professionnels. Vous avez une grosse rédaction avec des journalistes qui sont, pour la plupart d'ailleurs, depuis assez longtemps, des lobbyistes, des ingénieurs pour les fameux tests comparatifs, des chargés de mission, des chargés d'études, des juristes. Et effectivement, tout ça fait qu'il y a un certain nombre de compétences qui sont réunies. Et puis, nous avons surtout quelque chose qui nous permet de pouvoir, si vous me permettez l'expression, ouvrir assez fort. Et on sait que quand on ouvre, c'est des éléments argumentés, c'est sur la base d'arguments solides. Parce que, justement, dans les premiers moments de temps, nous avons les compétences en interne. Nous avons aussi, évidemment, des relais des informateurs à l'extérieur. Donc, là, effectivement, on ne force rien qu'avec ça. Nous avons la surface médiatique. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, quand le mensuel est à 500 000 exemplaires, ça fait à peu près 2-3 millions de lecteurs par mois. Nos articles et nos enquêtes sont souvent relayés par les autres médias. Donc, il y a effectivement une caisse de résonance, une force qui fait que, eh bien, avant de nous attaquer et avant d'éventuellement de nous contrer, il faut véritablement que les personnes aient des arguments. Pour tout vous dire, on a quelquefois, évidemment, des procès. La plupart du temps, on les gagne. Mais c'est assez rare que, finalement, même quand on y a été assez fort, eh bien, ça se finisse devant le tribunal. Parfois, il y a effectivement des alertes qui sont lancées et tout le monde nous dit mais qu'est-ce qu'ils ont ? Pourquoi ils insistent là-dessus ? Ça ne doit pas être très, très grave ou ils vont se tromper. Mais plus dur en la matière, c'est quelquefois d'avoir raison trop tôt. Je crois que, comme on va dire, c'est quelque chose que vous savez. J'ai un exemple qui est tout bête. Ça n'a rien à voir avec la santé. Il y a quelques mois, on avait fait une enquête sur les assureurs qui ont construction, qui assurent les entreprises ou les personnes qu'il faut construire par le fameux dommage ouvrage. Là, la loi européenne autorise des assureurs à venir agir en France alors même qu'ils n'ont pas de représentation physique en France. Évidemment, l'assurance-construction est en chère. Ces assureurs souvent basés au Liechtenstein, à Gibraltar, en Angleterre, vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Casser les tarifs. Et nous, on a fait des papiers en disant, attention, quand vous avez cet assureur qui... Peut-être que les tarifs sont intéressants, mais en cas de sinistre, vous ne serez peut-être pas bien indemnisés et surtout si les compagnies d'assurance risquent de disparaître très, très rapidement parce qu'elles n'ont pas les reins assez solides. On a fait une enquête, on a été absolument, comment dire, attaqué à plusieurs reprises par ces entreprises qui étaient citées du droit de réponse. Un procès, en l'occurrence, c'était moi l'article, donc c'était dirigé contre moi. Et il y a quelques semaines, le procès a tourné court pour des raisons de procédure. Et il y a quelques semaines, on a appris que toutes les entreprises qu'on avait épinglées dans notre article étaient tombées en faillite et je dois vous assurer que quand on l'a sorti, on va regarder comme ça en se disant mais pourquoi ils peuvent dire ça, comment ils peuvent se permettre de dire ça ? Et ces entreprises aujourd'hui sont en faillite et laissent des dizaines et des dizaines d'entreprises et des centaines et des centaines de particuliers exposer à des sinistres le bec dans l'eau. Donc voilà un peu quelle est la difficulté. On est sûr de notre coup, quelquefois effectivement on relaie des alertes qui ont été en accentu. La meilleure, ça a été l'histoire de la vache folle. Tout le monde croit que c'est Quechavir qui a sorti l'histoire de la vache folle. En fait, pas vraiment. Par contre, on a été extrêmement présents derrière à tel point qu'on nous a attribué la paternité de la révélation de ce scandale en France ce qui n'a pas tout à fait été le cas. Il y a aussi des ratés. On va reprendre une affaire qui a quelques années, quelques dizaines d'années maintenant à défrayer la chronique. C'est l'affaire de se contaminer. Une des journalistes qui avait travaillé sur ce sujet-là est venue nous proposer le sujet. Je n'y étais pas à l'époque donc c'est facile. Et on n'y a pas cru. C'est, je crois, à l'événement du jeudi alors dirigé par Jean-François Kahn qui a sorti l'affaire. Il y a des ratés comme ça. Le plus dur, c'est qu'effectivement nous, on a des personnes qui viennent nous signaler connaissant notre force de frappe de surface médiatique qui viennent nous signaler des alertes. Alors, ça peut être tout simplement des lecteurs, ça peut être des associations locales, ça peut être des personnes assez médiatisées. Le plus dur pour nous, c'est de faire le tri, de vérifier et puis, comme je vous l'ai dit, de ne pas avoir toujours raison trop tôt parce que c'est assez compliqué. Il faut quand même amener un certain nombre d'arguments. Voilà un peu quelle est la position de que choisir. Juste une difficulté, je laisserai la parole après à Bruno Toussaint, c'est qu'effectivement, comme le disait Irène Frachot, nous sommes participés dans un certain nombre de dossiers. Donc, nous avons un service juridique qui travaille avec des avocats sur ces dossiers-là. Il est très compliqué quelquefois et très frustrant pour nous à la rédaction parce que si tout ce qui se passe dans l'affaire, dans une instruction en cours, dans une affaire où les partis civils se retrouvent pratiquement immédiatement sur notre site internet ou dans nos journaux, vous imaginez bien que ça peut un peu froisser les magistrats parce qu'ils n'imagineront pas qu'on se constitue le parti civil pour vendre du papier, pour faire simple. Donc, il y a quelquefois un équilibre qui est assez dur à trouver. C'est qu'étant partie prenante dans certaines procédures, on ne peut pas trop non plus insister d'un point de vue médiatique. C'est quelquefois d'ailleurs plus nos confrères de la presse généraliste qui ont davantage d'informations révélées que nous, alors que nous, on les a. Mais c'est difficile de les donner pour une bonne et simple raison que c'est quelquefois que nous sommes partis effectivement à l'affaire. Ce serait contre-productif. Merci beaucoup. Je pense que ce sera intéressant après que Bruno nous a exposés aussi comment la revue prescrite s'est organisée pour faire face aux fâcheries des firmes pharmaceutiques notamment. Comment trier et consolider des alertes pour qu'elles deviennent de vraies alertes et comment faire le tri ? C'est une question majeure et qui hante tous ceux qui s'occupent de traiter et relayer des alertes. Alors, Bruno, comment faites-vous pour ne pas être attaqué ou êtes-vous attaqué souvent ? Comment ça se passe ? En résumé, alors, Prescrire a été inventé à la fin des années 80. Le numéro 1 est paru en janvier 81 et en partie par des personnes qui étaient déjà dans l'équipe de pratique ou les cahiers de la médecine utopique. Donc, les inventeurs et on continue depuis, j'y étais pas bien sûr, ont très vite vu qu'il y avait beaucoup de travail à faire dans le domaine du médicament et de la santé en général et donc, ils ont vu qu'ils n'avaient pas pouvoir tout faire et qu'il fallait durer longtemps et qu'ils ont pensé qu'en première étape, première des fondations, une information fiable aux professionnels de santé sur les médicaments et les traitements et les stratégies de santé en général. Et ils ont vu que c'était déjà bien du travail. Alors, ils ont vu qu'il fallait que ça dure longtemps et qu'il fallait des moyens pour produire une information fiable vérifiable, solide, enfin, comme a dit Irène Marleau, bien sûr. Donc, ils ont choisi un statut juridique qui met, à notre avis, encore aujourd'hui en France, le plus à l'abri des pressions qui est l'association sans but lucratif 1901 et ensuite, un modèle économique qui paraît durable et qui est que l'information de qualité, ça coûte beaucoup de travail pour la produire, donc, il faut de l'argent pour la produire, il faut pouvoir durer donc, l'information est payante et pour dépendre le moins possible des influenceurs, le financement par les abonnés qui sont directement intéressés par l'information qui est produite. Alors, évidemment, ils avaient des tas d'idées mais pas d'argent, donc, ils ont obtenu une subvention du ministère de la Santé de l'époque avec en tête de s'en sauvrer vite. Ils ont mis une dizaine d'années quand même pour se sauvrer de la subvention mais depuis plus de 25 ans, prescrire est financé par les abonnés et rien d'autre, pas de pub ni quoi que ce soit. Alors, de ce fait-là, prescrire a de l'autonomie financière, ensuite, il faut de l'autonomie intellectuelle et donc, les rédacteurs s'engagent à n'avoir aucun lien d'intérêt avec les firmes pharmaceutiques ou les produits de santé en général. ou même là, je cause médicaments mais je n'ai pas le lien d'intérêt avec les firmes de la santé, bien sûr. Ensuite, il y a tout un processus d'écriture collective parce qu'au-delà des liens d'intérêt, bien sûr, il y a aussi des liens affectifs ou autres dans la vie privée ou des expériences personnelles, des rencontres qu'on a pu faire ou pas. Et donc, chez prescrire, tous les articles sont signés prescrire. Alors, en fait, il y a des gens d'ailleurs prescrits, on a la preuve, ils ont d'ailleurs... Ce qui exaspère ont beaucoup de collègues qui estiment que ne pas connaître les rédacteurs est une façon de se planquer, entre guillemets. C'est pour ça que c'est très important que tu soulignes pourquoi tu le fais comme ça. Oui, enfin, pas que moi. Non, il y a une certaine de rédacteurs. Oui, voilà. Alors, c'est signé prescrit parce que c'est réellement un travail collectif. Alors, je ne vais pas prendre trop de temps mais il y a bien sûr un rédacteur principal, pas de mystère, mais dès avant la conception de l'article, il y a déjà un petit groupe de travail qui va faire le tri parmi les alertes, entre guillemets, je vais y revenir après, qui va orienter, prioriser, qui va discuter est-ce que ça va être plutôt tel rédacteur, etc. On se met d'accord et puis il va y avoir très vite un autre rédacteur qui va être son référent, ils vont échanger, il va y avoir un responsable de rubrique qui va revenir sur le travail en discutant toujours avec eux et ensuite ça va être soumis à la relecture de 10, 20, 30 personnes, une partie chez prescrire mais la plupart à l'extérieur de prescrire en cherchant des avis très variés pour recouper les divers points de vue des généralistes, des spécialistes, des novices, des experts, des pharmaciens, des médecins, en ville, à la campagne, etc. et ensuite il y a encore tout un processus pour tenir compte de tous ces avis critiques de toutes ces personnes toujours dans l'objectif de produire un texte le plus fiable possible et le plus adapté autant qu'on puisse aux besoins de ceux qui financent leur vie prescrite donc des médecins et des pharmaciens. Alors c'est souvent des médecins généralistes il y a à peu près 15 000 médecins généralistes en France qui sont abonnés à prescrire parce que les médecins généralistes par définition s'occupent de beaucoup de gens et souvent les spécialistes disent oui bien moi je m'occupe du coeur alors le reste des médicaments je ne fais pas attention heureusement il y en a quelques-uns même des phénomènes spécialisés dans l'hypertension artérielle qui disent oui enfin on soigne l'ensemble mais personne pas juste un bout d'organe donc il faut quand même se renseigner il y a des interactions les médicaments du poumon ils peuvent faire de l'effet ailleurs le coup de faim il fait du mal au coeur et au poumon bref donc il y en a quand même quelques-uns qui lisent prescrire voilà alors pour revenir au processus collectif donc effectivement c'est signer prescrire c'est un gaz parce que dans dans le monde médical en particulier hospitalier et en particulier hospitalo-universitaire bah oui il y a une carrière il y a bon l'ego est important et si j'ai bien compris parce que moi je n'ai pas du tout je suis médecin j'ai été médecin généraliste une quinzaine d'années mais j'ai pas du tout fait grand chose à l'hôpital enfin j'ai travaillé mais c'est tout j'étais étudiant mais je crois que dans ma carrière hospitalière et hospitalière universitaire d'une façon générale il vaut mieux être bien vu des chefs je crois je confie bon alors comme prescrire est plutôt critique par définition et souvent quand on regarde les données on voit que ce n'est pas exactement comme l'ont dit les filles en pharmaceutique ni ceux qui les suivent bon souvent effectivement prescrire n'est pas bien vu à l'hôpital mais en tout cas des universités qui affirment alors attention il ne faut jamais généraliser et bien sûr il y a beaucoup d'exceptions mais il n'y a pas qu'elles et puis petit à petit ça change et donc de nos jours là en cette rentrée universitaire 2018 il n'y a plus de la moitié de faculté de médecine où dans le département de médecine générale les étudiants peuvent choisir de lire prescrire et de faire le test de lecture prescrire questionné en tout simple tous les mois et s'ils ont une bonne note et bien ça vaut pour une partie de leur cursus autrement dit dans plus de la métier de faculté de médecine en France aujourd'hui pour les étudiants de la filière médecine générale ça vaut quelque chose une validation universitaire de s'appuyer sur prescrire et pour la première fois cette année il y a aussi une faculté en Belgique l'UCL à Louvain enfin Bruxelles et Louvain alors pour autant prescrire c'est des gens donc là vous en avez un et puis surtout tout est transparent la deuxième page de couverture de chaque numéro de leur vue prescrire il y a la liste de tous les contributeurs chez prescrire et à l'extérieur de prescrire donc on voit que bah oui il y a beaucoup de gens principalement des médecins et des pharmaciens aussi infirmiers etc le plus souvent enfin souvent à temps partiel quelques-uns sont devenus un temps plein comme moi je suis dans les exceptions mais j'ai commencé à temps partiel comme les autres et puis il y a environ une centaine de relecteurs externes à prescrire qui ont contribué à chaque numéro de prescrire et ils sont choisis ils sont sollicités pour de façon adaptée à chaque article et sur l'ensemble de l'année ça fait environ 800 personnes c'est à 800 personnes qui interviennent qui donnent un avis critique sur les textes de prescrire alors j'ai perdu le fil c'était comment s'organiser alors il faut se documenter il faut se documenter grosso modo le budget documentation chez prescrire c'est 500 000 euros par an parce qu'il faut financer salariés des professionnels de l'information de la recherche documentaire de la veille documentaire et il faut s'abonner à nos frais à des sources d'information fiables des revues enfin plus ou moins fiables mais en tout cas des sources d'information de la littérature biomédicale mais aussi observer la communication boursière des firmes etc parce que comme nous sommes là avec nos processus que je vous ai décrits très très rapidement il y a beaucoup d'étapes et beaucoup de personnes souvent à temps partiel c'est là on a des mains souvent à faire des textes à faire des dossiers mais nous nous sommes équipés pour autant que possible anticiper pour voir venir pour veiller voilà et par exemple puisqu'on parle de médicaments les fiants pharmaceutiques communiquent beaucoup parce que la plupart bien sûr sont cotés en bourse c'est de l'actionnariat et c'est coté en bourse la plupart communiquent beaucoup sur ce qui va arriver dans un nouveau médicament et donc ça va être le moment d'acheter l'action etc donc en surveillant ça on peut suivre avoir un aperçu de l'arrivée du parcours des divers médicaments évidemment il faut ouvrir l'oeil parce qu'elle parle beaucoup plus de ce qui va arriver et va être formidable et puis il faut voir entre les lignes que tiens ils ne parlent plus de tel médicament bah oui parce que finalement c'était plus toxique ils ne croyaient et donc ils ont arrêté le développement qu'est-ce que je dois dire d'autre sur la organisation c'est pas mal donc est-ce que vous avez un service juridique aussi ah oui pas de service juridique et pas beaucoup de procès alors pourquoi parce que comme notre ambition et donc ça dure depuis longtemps donc ça doit fonctionner quand même pas trop mal l'objectif c'est donc d'apporter une information fiable exacte solide donc du coup on prend beaucoup de précautions comme je vous ai dit de documentation et d'esprit critique et du coup il y a très peu d'erreurs ça nous arrive bien sûr mais très très peu d'erreurs et quand on les voit mis ou qu'on nous les signale et bien on les corrige bien sûr et toujours en toute transparence ensuite tout ce que nous écrivons à part l'éditorial d'accord c'est qu'il y a une opinion mais tout ce que nous écrivons sinon est référencé à chaque paragraphe il y a un appel de référence et à la fin il y a des références précises et c'est pour ça qu'on en avait une collection à fournir à Irène Franchon parce que tout ce que nous écrivons est sourcé pour être fiable il faut être vérifiable et pouvoir comparer ce qu'a dit prescrire à ce qu'il y a dans la référence avec ce processus on a l'impression qu'on arrive à ce que les médecins et les pharmaciens aient une base solide pour travailler et du coup une firme pharmaceutique quand elle conteste et bien il va falloir qu'elle apporte des arguments voilà et donc dans l'histoire de prescrire il y a eu un procès par une firme pharmaceutique en 2010 je crois donc oui je crois que c'est 2009 ou 2010 je ne sais plus exactement donc c'était une firme française Astela c'est une occurrence qui nous a attaqué en justice parce qu'elle estimait que nous prescrire disions aux médecins enfin tout le monde d'ailleurs qui s'intéressent à notre avis il ne faut pas se servir de ce médicament qui est plus dangereux qu'utile avec les arguments et bien on a 10 jours pour produire les éléments sur lesquels on s'est fondé pour lancer l'alerte 10 jours c'est très court et donc il faut préparer ses arrières on ne peut pas lancer une idée en disant tel truc ça ne va pas et être incapable de dire sur quoi on se fonde alors donc c'est aussi du côté de la responsabilité du lancer d'alerte de s'appuyer sur un travail qui peut être long qui peut être frustrant qui peut donner envie quelquefois quand on est très convaincu très engagé de brûler certaines étapes et ce qui n'est pas le cas de la revue prescrire je me retourne vers que choisir parce que donc Bruno nous a expliqué que prescrire s'appuie pour ses analyses sur une base documentaire absolument considérable par contre vous ne faites pas d'essais cliniques vous n'avez pas de laboratoire de toxicologie vous n'avez aucune expertise enfin pas de relais pour si on vous donne un produit en vous disant il faut analyser ça c'est pas vous qui vous en chargerait non non on manipule les boîtes de médicaments pour voir s'il n'y a pas trop de pièges pour les patients mais c'est tout ce qu'on fait comme test pratique l'essentiel c'est la documentation parce qu'on n'a pas les moyens de faire autre chose tout simplement l'association mieux prescrire qui est dit de prescrire elle est généralement déficitaire pas beaucoup comme ça on est encore là et surtout ça fonctionne parce que comme les abonnés payent on travaille avec leur argent et en leur salle la revue prescrire et chemin faisant comme ça on y arrive mais sinon on n'est pas riche c'est sûr alors il va être temps de donner la parole à la salle juste une dernière question je crois que vous c'est un peu différent nous effectivement c'est différent si que choisir peut être qualifié de lanceur d'alerte c'est chacun qui pourra effectivement le juger à l'aune des connaissances que vous avez de notre magazine et de notre association on a une chance incroyable ou du moins un pouvoir incroyable que plus de lanceurs d'alerte c'est qu'on peut faire des tests des tests comparatifs alors c'est des tests sur tous les produits c'est des tests qui sont de plus en plus faits à l'échelle européenne puisque nous 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 associons avec les partenaires européens de que choisir qui ne sont pas nos filiales en Angleterre ça s'appelle Rich en Allemagne c'est test en Belgique c'est test achat etc on mutualise aujourd'hui les moyens pour pouvoir faire des tests comparatifs absolument énormes là où il y a 20 ans on testait seul 10 téléviseurs aujourd'hui on a test 80 d'un coup puisque les marchés en plus ont tendance aujourd'hui à s'unifier et c'est vrai que nous la force de nos tests nous permet de pouvoir être lanceurs d'alerte à partir des analyses que l'on fait des tests que l'on fait à l'issue de certains tests et bien on met le doigt sur un certain nombre de produits dangereux sur la présence de substances toxiques dans des éléments et là ces derniers mois on a pas mal travaillé dessus notamment sur tout ce qui est produits cosmétiques etc ça nous permet effectivement d'avoir des éléments et des arguments extrêmement forts vis-à-vis des personnes qui pourraient nous attaquer puisque nous arrivons à le prouver par le test et c'est vrai que on a une force absolument considérable par rapport aux lanceurs d'alerte classique c'est qu'on a cette possibilité de faire des tests pour vous donner un ordre d'idée un test comparatif ça coûte entre 20 000 et 100 000 euros et le budget annuel des tests comparatifs à que choisir c'est à peu près d'euros sachant que encore une fois vous additionnez aussi ces 5 millions avec les millions que peuvent mettre les autres organisations consuméristes européennes ça fait quand même effectivement une force de frappe énorme certes on relie les combats des lanceurs d'alerte extérieure nous sommes nous-mêmes en tant que journalistes quelquefois lanceurs d'alerte quand on trouve des choses dans nos enquêtes et puis nous avons effectivement cette partie de test qui nous permet d'être des très très gros lanceurs d'alerte pour notamment éventuellement pointer des produits dangereux ou des produits qui contiennent des substances dangereuses on va passer la parole à la salle il reste 10 minutes je vais vous demander quand vous prenez la parole si possible de poser une question brève auquel répondront nos intervenants et pas d'exposer de longues alertes parce que on s'en sortira pas moi j'aimerais savoir ce que vous pensez du site base transparence santé qu'est-ce que nous pensons du site base transparence santé je vais laisser la parole à Bruno Toussaint qu'est-ce que c'est la base donc vous parlez du site où on voit les déclarations de liens d'intérêt des personnes les médecins oui il n'y a pas que les médecins les étudiants enfin bref les professionnels de santé alors qu'est-ce qu'on en pense c'est une très bonne chose mais c'est qu'un début donc le fonctionnement c'est que les filles en pharmaceutique après médiator sont devenues tenues de déclarer ce qu'elles versent et pourquoi enfin qu'elles versent quelque chose plutôt à quelle personne voilà et comment dire elles devraient elles commencent à devoir noter le comment dire le montant voilà les rémunérations c'est ça merci donc il y a deux catégories si c'est prestations contrats etc et il faut elles doivent déclarer donc le montant elles ont beaucoup freiné ça mais on y arrive quand même alors c'est très mal commode d'emploi c'est vraiment fastidieux mais par rapport à avant parce que moi j'ai connu un temps où il n'y avait pas ça alors là c'était bon donc c'est un gros progrès de ce point de vue là mais ce n'est qu'un début là on voit Euro4doc qui a permis qui a mis en ligne une façon d'exploiter beaucoup plus utilement beaucoup plus rapidement beaucoup plus efficacement ces données c'est très intéressant donc en résumé c'est très important que ce transparence.gouv.santé existe c'est pas l'adresse exacte je suis très mauvais pour savoir par cœur on arrive dessus on arrive dessus très important alors ensuite qu'est-ce qu'on décode on voit que beaucoup de médecins enfin de professionnels de santé en général ont reçu des sous ou ont été invités ou ont été hébergés ou ont mangé etc. bon alors pour faire court c'est la chef du débat je commence je dis un petit peu on y va d'accord donc ce qu'on observe c'est que dans les autres pays c'est pareil voilà on est ni bien ni pire je pense en tout cas il n'y a pas de grosse différence et il faut faire très attention aux petits cadeaux parce que des fois on voit un repas à 15 euros pas d'importance si évidemment le médecin ne se fait pas acheter pour 15 euros la plupart quand même non mais la plupart des médecins des humains en général mais là c'est les médecins ne se rendent pas compte que ces petites choses ce petit repas qui n'a pas été un grand gueuleton dans le riz sous un saison ça crée quand même de la redevabilité et inconsciemment ça influence sa prescription et beaucoup ne s'en rendent pas compte et naïvement naïvement acceptent ça si si non mais j'ai pas dit tout le monde bon il y en a qui passent des contrats pour être orateurs au congrès bon là c'est clair il y a un contrat bref mais beaucoup ne se rendent pas compte certains se rendent compte donc il y a des études il y a des sondages et beaucoup de médecins pensent que les autres se font influencer mais pas eux mais évidemment c'est les autres de quelqu'un d'autre aussi donc beaucoup ne se rendent pas compte à quel point ils se laissent influencer donc c'est intéressant quand on écoute quand on examine les propos de quelqu'un d'un professionnel de santé qui parle de médicaments ou de traitement général c'est intéressant d'aller se renseigner sur ce site même si c'est fastidieux bonjour je voulais savoir s'il vous plaît suite à l'article qui s'appelle parfum de fraude à la fondation Nobel dans le Figaro est-ce que vous avez eu en 2008 des retours sur cet article par rapport à la c'était un groupe pharmaceutique qui avait mouillé pour acheter Nobel 2008 alors tout à l'heure on a dit qu'il faut se documenter nous on ne peut pas tout faire et ce dossier là je ne connais pas donc je ne peux rien dire de plus non moi non plus non je préfère oui bonjour non mais je sais bonjour pourriez-vous me donner un site ou plusieurs sites français de médecins toxicologues pas de toxicologues de médecins toxicologues que je pourrais consulter car je suis multi empoisonnée par des toxiques environnementaux du bromure pour avoir travaillé dans l'ignifugation du mercure dentaire et aujourd'hui et du fluor une fluorose dentaire à plusieurs reprises enfin une imprégnation des mâchoires et aujourd'hui je ne peux plus assimiler l'iode qui est chez moi à 0,10 que faire et d'où vient cette impossibilité d'assimiler l'iode chez moi si il y a quelqu'un qui connaît des toxicologues si je me tourne du côté de que choisir puisque nous on n'a pas vraiment référence moi je ne peux pas répondre je peux dire que je ne sais pas comme on a vu l'essentiel du travail de prescrire c'est examiner les dossiers des médicaments et les données de pharmacovigilance la toxicologie nous ne sommes pas équipés je ne peux pas vous dire que ça soit des noms d'avocat etc je ne peux pas répondre à une question comme ça moi je ne sais pas non juste c'est vrai que c'est souvent des questions qu'on nous pose des personnes qui s'adressent à que choisir pour avoir des noms de spécialistes que ce soit en termes de santé ou dans d'autres domaines nous évidemment en tant que journaliste on a des contacts avec des spécialistes selon la rubrique que l'on suit mais c'est vrai que en tout cas il n'est pas dans le rôle d'une rédaction de donner des noms que ce soit des noms d'avocat des noms de médecins des noms de ou même des c'est très très compliqué pour nous de le faire c'est pas très déontologique d'orienter les personnes même si effectivement on a des adresses on a des noms etc qu'on interview à titre professionnel avec le professeur Picot site ATC alerte toxicologie et le professeur Picot qui est un professeur émérite et qui a fait preuve à plusieurs occasions de son indépendance scientifique oui une question où est-ce qu'on en est avec les agences sanitaires et notamment à l'ANSES l'agence sanitaire que je ne connais pas très bien suite après après l'affaire du médiateur est-ce qu'ils ont amélioré leur pratique l'agence française oui ça ne veut pas dire que tout va bien loin de là mais non non on est bien d'accord l'agence française a oui un peu amélioré ses pratiques il y a des ordres du jour il y a des comptes rendus c'est nettement plus transparent mais vu où ils partaient c'est normal cela étant la grosse limite c'est que l'essentiel de ce qui se décide en matière de médicaments en France se fait au niveau européen et là il n'y a pas eu de changement après médiateur voilà donc ça c'est la limite majeure juste une toute petite précision à votre question au delà de l'ANSES c'est de l'agence du médicament c'est de vous dire que effectivement à que choisir c'est un sujet qui nous intéresse énormément c'est la compétence c'est le regard que peuvent porter les différentes agences de contrôle que ce soit en France ou en Europe alors dans le domaine de la santé mais vous l'avez aussi dans le domaine bancaire dans le domaine de l'assurance et ça c'est des sujets d'investigation que l'on va traiter au cours des mois prochains ça demande beaucoup de travail et je pense que comment dire on va aboutir à un certain nombre de conclusions qui seront pas effrayantes mais qui seront quand même assez surprenantes je pense déjà avant même d'avoir commencé l'enquête on a déjà deux trois indications sur certaines agences rassurez-vous si ça ne concerne pas la santé oui moi c'est une question plus pour madame Frachon donc je suppose que ce thème va être débattu mais par rapport à la loi sur le secret des affaires en fait donc on a entendu dire qu'elle pouvait protéger les lanceurs d'alerte est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'avec cette loi vous auriez eu plus de difficultés à sortir l'affaire du médiator ou est-ce que vous pensez que finalement elle est assez protectrice en fait voilà alors c'est pas moi qui vais répondre à votre question j'aimerais inviter Marie Blondin qui est donc sénatrice honoraire sénatrice honoraire on dit Marie et qui a porté la première loi portée par les écologistes au Sénat sur donc l'optique d'une protection des lanceurs d'alerte c'était en 2013 et cette loi a été remplacée d'une certaine façon par une deuxième loi la loi Sapen 2 sur laquelle tu as quand même un certain nombre de critiques à émettre je crois et aussi peut-être des appréciations en ce qui concerne juste l'affaire du médiator je ne suis pas certaine que oui alors ça c'est vrai que c'est pour la protection des lanceurs d'alerte puis la loi secret des affaires la loi secret des affaires est-ce qu'on aurait pu m'attaquer pour avoir dévoilé des affaires interne des affaires internes à la boîte je pense que non puisque toutes les informations que j'ai obtenues étaient en réalité des informations publiées contrairement par exemple au LuxLeaks à Antoine Del Tour je n'ai pas été chercher des documents confidentiels servis donc à ce titre là je ne pouvais pas être poursuivi pour avoir rompu le secret des affaires par contre après que l'alerte a éclaté j'ai obtenu des documents confidentiels mais que j'ai remis à la justice en réalité donc là on était dans une procédure qui était de toute façon la 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 Et là, la question se pose vraiment. Marie, il y a peut-être un commentaire à faire. Simplement pour vous remettre la chronologie, en 2013, la loi de protection des lanceurs d'alerte ne concerne que la santé et l'environnement. Et elle installe un droit aux citoyens. Tout le citoyen a le droit de porter une alerte et les protéger, etc. Puis, trois ans après, arrive la loi Sapin. Et là, les fonctionnaires de Bercy et le cabinet vont agir comme des chirurgiens. Ils vont enlever morceau par morceau des choses intéressantes. Par exemple, une personne morale pouvait être lanceur d'alerte. Elle ne peut plus l'être. Vous êtes des personnes qui ne concernent que l'individu. Ça veut dire qu'un autre exemple qui est quand même intéressant, c'est que l'individu est protégé par le défenseur des droits. Donc ça, c'est vraiment bien. Mais pas l'association. Donc là, on les met un petit peu plus au risque. Mais qui peut s'adresser à la commission de l'individu ? L'individu, seulement les associations. Donc vous voyez la perfidie du labyrinthe et le coût des stockades finales. Ça a été la loi secret des affaires qui fait effectivement que si un lanceur d'alerte professionnel lance une alerte contenant des choses qui ne sont pas publiques, alors il peut être poursuivi, non pas pour diffamation, mais pour dévoilement et atteinte à la compétitivité de l'entreprise. Donc ce démontage, ça a été horrible parce qu'il est venu de la initiative pertinente dans la loi Sapin de faire rentrer des articles pour la protection des lanceurs d'alerte financiers, comme Del Tour et tout ça. Et Sapin a dit génial, on va faire un projet global. Donc jusque-là, tout le monde était enthousiaste. Et puis il y a des gens très malins qui ont fait de la chirurgie pas réparatrice du tout et qui ont saboté la loi de 2013. Je crois que nous arrivons à la fin du débat. 14h58, deux minutes. Gérard Botte, peut-être un commentaire alors ? Non, non, une question. Une minute alors. On vient de se heurter avec l'association des familles malades de la thyroïde au secret des affaires concernant la traçabilité du levothyrox. On ne sait pas où sont fabriqués les différents composants de ces comprimés. Et c'est l'argument qui a été opposé par l'agence du médicament sur la base du secret des affaires. Mais il l'aurait opposé avant même la loi Macron actuelle qui n'a fait que renforcer. Puisque moi, je m'étais opposé à cette affaire aussi concernant la publicité. En fait, la détermination des chiffres, des compétences qui lient les médecins de la traçabilité au départ, c'était sous prétexte de secret des affaires juridiction européenne. Alors, que pensez-vous là-dessus ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? La conclusion, c'est qu'on souhaite bien évidemment beaucoup plus de transparence. C'est nécessaire pour toute la production de biens qui nous concerne. Nous avons encore à exiger une transparence sur tout le processus de fabrication. Et vous pouvez compter sur nous pour, malgré la loi du secret des affaires, pouvoir continuer à essayer de révéler des choses, même si ça passe par la divulgation de documents confidentiels qu'on aurait pu nous remettre ou qu'on aurait pu obtenir d'une manière ou d'une autre. Et Bruno, oui, oui, beaucoup de choses dans le domaine de la santé, beaucoup de problèmes, de désastres, viennent du fait que très souvent, c'est l'intérêt industriel qui passe avant l'intérêt des patients. Alors, le secret des affaires face à la qualité des soins, à notre avis, évidemment, non. Voilà, donc c'est une belle conclusion. Merci à vous. Et donc, on compte sur vous pour suivre ce magnifique travail qui, au fil des années, voilà, est sur nos lecteurs, abonnés. Les abonnés qui mangent la main à la poche. Je n'ai pas de lien d'intérêt, hormis d'être abonnés. Mais, voilà, ça me permet quand même de vous dire à quel point c'est précieux. Et vous vous en doutez, bien sûr. Applaudissements. Aujourd'hui, c'est gratuit. C'est ça, dans la déclaration d'intérêt. Merci. 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 Merci.